C'est le frère Camille, sous-directeur en charge du premier cycle. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Il y a certaines classes qui s'en sortent mieux que d'autres, évidemment, au niveau des nôtes de conduite, comme toujours, il y en a qui sont en dessous de la moyenne, il y en a qu'on a blâmé, il y en a qu'on a averti. Au niveau du travail, il y en a aussi qui ont reçu de l'avertissement, il y en a qu'on a encouragé, qu'on a félicité. Quel bilan faites-vous de ce conseil? Le bilan, dans l'ensemble, est assez satisfaisant, même si je m'attends un peu plus que ça pour le trimestre prochain. Il y a des classes qui sont à plus de 90% de réussite pour le premier trimestre. Bon, à ces classes, je souhaiterais qu'au deuxième trimestre, qu'on atteigne les 100% dans ces classes. Il y a certaines classes qui sont à un peu plus de 115%, parce que là, je m'attends à un peu plus de 80% pour le trimestre prochain. Bon, parce que l'objectif, c'est d'amener quand même tout le monde en classe supérieure et à l'examen. Si on peut faire 100%, ce serait mon vieux, le plus cher, oui. Pour vous, les élèves ont-ils été à la hauteur de vos attentes? Bon, je m'attendais personnellement un peu plus que ça. Il y en a, le conseil est bienvenu aussi, il y en a qui jusqu'alors sont dans l'état d'amusement. C'est quand le bulletin tombe, qu'ils réalisent qu'il y a un trimestre qui vient de se passer et qu'en réalité, il ne reste que deux trimestres pour valider l'année. Mais si on ne devait pas s'arrêter pour voir le travail qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'il reste à faire et se projeter, peut-être qu'il y en a qui vont travailler, 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 puis en fin d'année, ils réalisent qu'ils ont échoué. Bon, donc à ces gens-là, il y en a que je lirai peut-être à la paresse, bien qu'ils ne sont pas encore conscients que les vacances sont finies depuis. Oui, quelques-uns que je connais personnellement qui m'ont un peu déçu. Je m'attendais un peu plus que ça. Mais bon, j'espère qu'au deuxième trimestre, ça irait mieux. Merci, frère. C'est tout. Bon, c'est l'équipe de presse et communication. Je profite de l'antenne que vous offrez pour déjà souhaiter une bonne fin d'année à tous pour le travail que nous faisons, vous et nous. Que chacun, chacune comprenne que si nous sommes ici, c'est pour votre bien et qu'on ne fera rien. Tout ce qu'on fait, c'est dans votre intérêt. Des fois, il y en a qui pensent que les uns et les autres sont méchants, ou bien ils sont tels, tels, tels. Non, notre premier souci, c'est de vous aider à devenir quelqu'un de même, même s'il faut être sévère avec vous. Donc, bonne fin de fin d'année. A tous et à tous. Et que le Seigneur qui nous a conduits tout en 2017, nous conduise aussi en 2018. Merci.